Musique Il s'appelle Tristan et il a 17 ans. J'ai pas voulu te le dire à l'époque, je l'ai gardé et on l'a élevé. Pourquoi tu m'annonces ça maintenant Christine ? Il est parti il y a 15 jours, il a fait une fugue. La police s'en fout et Paul mon mari n'a pas les épaules. Je vais retrouver mon fils. C'est pas vrai tu sais. 17 ans après tu m'annonces que j'ai un enfant et puis 3 minutes plus tard tu m'annonces que je ne l'ai plus et puis tu me demandes de le retrouver. Je sais pas quoi te dire moi. Bon. Et ben n'en parlons plus. Tu veux boire quelque chose ? Je vais faire du café. J'ai connu un autre garçon à l'époque. François Pignon. Il a 17 ans, il s'appelle Tristan. Un fils ? Moi ? Un enfant ? Tu as eu un enfant de moi et tu m'as rien dit ? Ah non non, j'ai pas pu à l'époque. Je sais pas si tu te souviens mais c'était pas simple entre nous. On se quittait, on se suicidait. Tu me quittais, je me suicidais. Bref, j'ai préféré ne pas t'en parler. Un fils. Mais t'es sûr que t'es en état de... Mais oui, ça va bien, je te dis. Ça va formidablement bien. Il faudra partir pour Nice, ça te pose peut-être des problèmes. Mais pas du tout, on a une chance inouïe, écoute. J'ai plus de boulot, ma femme m'a quitté. J'habite avec ma mère qui me fait une vie impossible. J'ai pas de projet, pas d'avenir, rien. Tout est bouché, foutu. C'est formidable, non ? Oui. Monsieur Raffard ? Seconde. Vous connaissez ce garçon, monsieur Raffard ? Qui êtes-vous ? Son père, il a fait une fugue, il est sans doute parti avec votre fille. Son père ? Oui, vous avez eu leur nouvelle récemment ? Je le connais, son père, il est venu ici il y a 15 jours. Ah, oui, oui, non. C'est pas son père que vous avez vu, c'est le monsieur qui l'a élevé. En fait, le vrai père, c'est moi, voilà. Alors ? Alors, j'ai déjà tout dit à l'autre père. J'ai dit que je voulais qu'on me foute la paix avec cette histoire. Vous allez venir m'emmerder longtemps comme ça ? Faut pas vous fâcher, monsieur Raffard. Bon, j'ai du boulot, moi. Allez, allez, filer. Allô ? C'est le part de qui ? Mais donnez-moi ça ! C'est le plombier, vous le prenez ? Mais donnez-moi ça, il foutait le con ! Ne quittez pas, je vous le passe. Allô ? Excusez-moi d'être occupé pour l'instant, il y a une commission à lui faire. Ah, eh bien, attendez, attendez, le voilà qui revient. Secours ! Allô ? Ben non, excusez-moi, il est reparti, là, oui. Ah oui, vous n'avez pas de chance, hein. Qu'est-ce que c'est ? Monsieur Raffard. Pardon de vous déranger, monsieur, mais vous pouvez peut-être m'aider. Avez-vous déjà vu ce garçon ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Son père. Il a fait une fugue et tout laisse croire qu'il est parti avec votre fille. Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Raffard ? Mais il a combien de pères, ce gosse ? Comment ? Ah oui, je comprends. Non, non. Le père que vous avez vu n'est pas le vrai père. Le vrai papa, le papa qui a procréé l'enfant, c'est moi. Je suis content de nous avoir rencontrés, c'est moi, Penny Vladeau. Oui, c'est bien que nos fils soient copains. Ce sera plus facile pour les ramener. Elle est belle, cette voiture. C'est ma folie, ça. Elle est neuve, je l'ai prise pour la rôdée, c'est une BMW. Elle est superbe. Je l'aurais prise en gris métallisé, moi. Moi pas. Il a pas l'air d'être là. La petite au bar. Oui. Ça serait sa copine ou ça m'étonnerait pas ? On va avoir des problèmes. Pourquoi ? Vous avez vu les monstres ? On m'en occupe. Quoi ? J'étais instituteur dans le temps. Les jeunes, c'est mon truc. Mais c'est moi faire. Il m'a foutu un coup de boule. Le mec, il m'a foutu un coup de boule. Il m'a foutu un coup de boule, toi. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça. Vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Mais dis-donc, Pépère. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501